... Au Nigeria, j'ai vu vraiment l'horreur. Et une horreur dont on ne parle pas, ou dont on parle tellement peu. C'est-à-dire un début de massacre méthodique des chrétiens du Nigeria. Que ce soit les gens de Boko Haram ou les milices fulani auxquelles je me suis intéressé, il y a une intention génocidaire. On en est au début. On est au Darfour, avant l'accélération génocidaire. On est au Rwanda au début du printemps 1994, quand les massacres commençaient et qu'on ne voulait pas les voir. Le Nigeria, c'est un pays qui, pour moitié, est globalement chrétien et pour l'autre moitié, globalement musulman. Pendant très longtemps, ça a fonctionné. Survient le djihadisme, survient cette ouverture d'un nouveau front du djihad dans ce pays. Et là, les choses s'embrasent. J'ai rencontré des survivants, j'ai rencontré des prêtres. Ce qui m'a marqué, c'est leur incompréhension. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, des hommes qui sont aussi des damnés de la terre, qui sont leurs frères en humanité et parfois en damnation, qu'est-ce qui fait que cette folie s'empare d'eux et qu'ils deviennent, comme au Rwanda, comme en Bosnie autrefois, comme dans tant de lieux que j'ai appris à connaître, qu'ils deviennent ces assassins de masse. Il y a cette dame dont je parle dans l'article, qui, ses enfants ont été tués sous ses yeux, sa famille, les autres habitants du village. Il se trouve qu'elle était enceinte. Un débat surgit parmi les assaillants Foulani. Est-ce qu'on va les ventrer ou non ? On décide de ne pas les ventrer, mais on décide de lui charcuter le bras. Et je dis charcuter parce que chacun a eu sa part. Le premier a coupé les doigts, le deuxième a coupé la main, jusqu'au-dessus du coup. Ces récits-là, on ne les oublie pas. Le Nigeria, c'est un grand pays, avec une économie pétrolière. Le monde de ceux pour qui les droits de l'homme importent ont des moyens de pression sur le Nigeria. Il est possible, aujourd'hui, d'appeler le gouvernement nigérian et les milices qu'il laisse faire dans certains cas, qu'il instrumentalise dans beaucoup d'autres, l'appeler à prendre le problème à bras-le-corps et à arrêter ce massacre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501